L'île Le Grand, seule fille aux côtés de Jacques, José, Jeannot a marqué les esprits par son côté revendicatif. Elle n'a eu de cesse de dénoncer. Son amie de classe et avocate se souvient. Je l'ai connue à l'école, nous avons été en classe ensemble. Elle était brillante, brillante. Et très jeune, elle a montré ce caractère de révolter, elle n'aimait pas le système, elle reprochait à la France beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, c'est né dès sa plus tendre enfance et elle a poursuivi dessus. Donc c'était une grande révoltée et elle a mené son combat à sa façon jusqu'au bout. Elle assumait tout ce qu'elle faisait, ce qu'elle disait. Ça ne plaisait pas à tout le monde, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et je dis toujours que quand on veut plaire à tout le monde, on plaît aussi à n'importe qui. Donc son but, c'était sûrement pas de plaire à tout le monde, mais surtout de défendre ses idées et son combat pour la guillard. Cette indépendance, justement, lui a valu, on se souvient, quelques démêlés avec la justice. L'île Le Grand, qui souffrait d'un diabète, avait été amputée d'un orteil. Elle avait fait preuve, on se souvient, de combativité face à un dénuement total dans lequel elle s'était trouvée à son arrivée en France. Une épreuve. Soit on me donne les clés d'un logement social et il ne faut pas que ça soit à perpétrer les soirs, ou soit je vais dormir à l'Élysée. Vers la fin de sa vie, diminuée, aveugle, malgré tout, selon les témoignages, elle avait cette envie d'oeuvrer pour les jeunes et créer une association, un dernier projet. Un dernier projet pour celle à qui cette pensée peut résumer ce destin. Tout est si incertain dans la vie qu'on n'est jamais sûr d'avoir raison. Peut-être c'était tout cela. Ligne Le Grand.